Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de la 1390 Super Duke GT. La même chose, les mêmes évolutions que sur la Super Duke standard. Elle prend tout de la Evo par contre pour les suspensions et tout ça, et pas de la normale. Par contre pour ce qui est du phare et le reste, elle prend tout ce qu'il y a sur sa grande soeur Euro 5 actuelle avec ses 190 chevaux et ses 145 Nm de coupe. Toujours un truc assez incroyable. Un KTM nous sort du très très lourd en ce moment. Niveau prix aussi d'ailleurs, 213 kg. L'apparition de cette moto était en 2016. Franchement, elle ne s'était pas trop mal vendue, on n'en voit pas non plus des tonnes. Mais c'était une excellente moto pour la route, avec un couple monstrueux, du fun à l'état pur à chaque fois qu'on accélère. Le design a été entièrement vu par l'équipe de Kiska. Une esthétique ultra agressive avec ce phare à LED qui met un peu sur toute leur nouvelle moto. Moi, personnellement, plus je le vois, plus j'adore, plus je suis un gros fan. Je sais que ça, double tranchant, plein de gens n'aiment pas. Moi, perso, je la trouve magnifique comme ça. Et même la version GT avec la bulle, j'aime beaucoup. Bon, je ne suis pas un ultra fan des GT en général, mais là, ça va. Franchement, les KTM sont des belles motos, on ne va pas se mytho. Voilà, on en parlait juste avant, mais cette moto a le châssis de la Super Duke R EVO, avec un cadre plus rigide, un centre de gravité abaissé et des nouvelles suspensions semi-actives. Toujours chez WP, un Apex avec, bien sûr, KTM qui travaille tout le temps avec eux, à l'avant et à l'arrière. Et un mode confort largement revisité. Pour le freinage, on est sur du Brembo Stilema, comme à peu près toutes les motos haut de gamme actuelles. 4 pistons, disques de 320 mm, à l'arrière 240 mm. Voilà, c'est du très très lourd, pas de soucis là-dessus. Les assistances sont toujours là, bien sûr. 4 modes de pilotage, Rhein Street Sport Custom, avec des aides et aussi un radar avec le régulateur adaptatif de vitesse, l'aide au freinage, l'aide au maintien des distances. Et tout le package actuel anti-wheeling, anti-glisse, etc. Franchement, bon, l'électronique chez KTM est très bonne, on ne va pas en débattre non plus des heures ici. Bien entendu, vous avez le nouveau compteur TFT, la 8,8 pouces, tout en longueur. Moi, pas fan, j'en ai déjà parlé, mais pour ceux qui aiment, tant mieux. Voilà, coloris uniques, gris et orange. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, sinon vous pouvez vous abonner, liker, partager, etc. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les riders. Bye bye.